Quand tu veux. Je suis Farid Ayyami, je suis le frère de Wissam Ayyami. Wissam Ayyami, c'est quelqu'un qui a été tué par la police suite à une arrestation policière le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand pour avoir jeté une pierre. Et ça s'est passé le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand. Et depuis, ça ne va pas faire pratiquement une dizaine d'années, et depuis une dizaine d'années, il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé ? Qu'est-ce qui aurait dû se passer ? Qu'est-ce qui n'aurait pas dû se passer ? Et qu'est-ce que tout cela m'a amené à penser ? Je crois que c'est souvent... Pendant toutes ces années-là, j'ai rencontré malheureusement pas mal de familles qui étaient dans le même cas que moi. Parfois, le corps n'était pas encore enterré, qui ressentait physiquement encore cette perte-là, parce qu'il se passe quelque chose de physique. Et ces personnes-là ont besoin de conseils, ou de demander des conseils. et c'est difficile de donner des conclusions. C'est comme des conclusions, je ne sais pas, de toutes choses, d'une dissertation. Si on ne comprend pas un petit peu le développement, la conclusion peut paraître trop brute. Elle peut apparaître comme quelque chose qui est presque dans la propagande. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche. Donc être acteur, c'est ce qui nous reproche, d'être dans une forme de théorie, dans une idéologie. Et plutôt que d'être là-dedans, ce qui était important pour moi, c'était de parler du chemin. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez pensé. Et puis, que ce soit pour moi, pour Wissam, pour tous ceux qui sont des Wissam, et pour un petit peu tout le monde, je crois que le combat qu'on mène, c'est un combat, je pense, sur la société actuelle. Quel projet de société on a envie ? J'en parle dedans. De quel projet de société on a envie ?